Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égale à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égale à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi ? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale à 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale à 2. Donc, elle est vraie pour n est égale à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5. Et aussi pour 6. Et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que, on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre, si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant, de numéro 4 plus 1, doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer cette méthode, appelée démonstration par récurrence, pour prouver cette formule-là. Formule qui dit que, 2 exposant 1 plus 2 exposant 2 plus 2 exposant 3 plus etc. jusqu'à 2 exposant n, est égale à 2 fois 2 exposant n moins 1. Démontrons d'abord cette formule pour n égale 1. Le membre de gauche, c'est la somme de 2 exposant 1 jusqu'à 2 exposant 1, donc c'est 2 exposant 1. Et à droite, nous obtenons 2 fois 2 exposant 1 moins 1. Donc la formule est vraie pour n égale à 1, si et seulement si, ce 2 est égal à 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Donc la formule est correcte, si et seulement si, 2 vaut 2. Ce qui est évident. Par conséquent, nous avons déjà la formule pour n est égale à 1. Nous supposons que cette formule est vraie pour n est égale à k. Donc nous obtenons cette formule-là en remplaçant n là et là par k. Et à partir de cette hypothèse de récurrence, nous allons démontrer que la formule doit aussi être vraie pour n égale à k plus 1. Donc nous avons 2 exposant 1 plus 2 exposant 2 plus etc. jusqu'à 2 exposant k plus 1 et nous souhaitons démontrer que cette somme-là est égale à 2 fois 2 exposant k plus 1 moins 1. Nous voyons dans cette somme d'abord la somme de ces k puissance de 2 et cette somme-là est égale à 2 fois 2 exposant k moins 1 par hypothèse de récurrence. Donc nous allons remplacer cette somme jusqu'à 2 exposant k par ce produit et ainsi nous obtenons cette somme-là. Le 2, on le distribue. 2 fois 2 exposant k, ça fait 2 exposant k plus 1 et puis 2 fois moins 1, ça fait moins 2 et puis il reste là derrière le terme 2 exposant k plus 1, donc comme ceci. Nous voyons 2 exposant k plus 1 plus 2 exposant k plus 1. Un nombre plus lui-même, ça donne 2 fois ce nombre, donc comme ceci. et dans cette différence, nous pouvons encore mettre le 2 en évidence et finalement, il reste bien ce qu'on souhaitait trouver. Donc ainsi, nous avons démontré que cette formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel n.